1000$ de chiffre d'affaires réalisé en moins de 24h sur Pinterest Ads, c'est bien possible. Dans cette vidéo, je vais vous montrer étape à étape comment créer une campagne de conversion sur Pinterest Ads pour pouvoir passer à plus de 1000$ par jour. Alors, avant d'aller dans le vif du sujet, si vous êtes nouveau sur ma chaîne YouTube, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, likez la vidéo et partagez la vidéo. On se retrouve tout juste après l'intro. Salut, ici c'est Marc Donald, entrepreneur et coach en commerce Gros CP, CEO et fondateur de Digital Smart Young University et d'Africa Innovation. Je suis le coach des milliers d'étudiants de pas à travers le monde. Mon équipe et moi, nous les accompagnons dans la réussite de leur business. Et d'ailleurs, beaucoup d'entre eux ont réussi à pouvoir avoir leur liberté financière grâce à nos stratégies winner. Comme je le disais au début de cette vidéo, je vais vous montrer la meilleure stratégie de créer une campagne de conversion sur Pinterest Ads pour pouvoir générer plus de 1000$ par jour. Car, chers amis, vous ne pouvez plus faire le dropshipping en e-commerce sans promouvoir vos produits sur les meilleures plateformes comme Pinterest Ads, Facebook Ads et TikTok Ads. On se retrouve sur mon écran. Nous sommes sur mon écran. Et ici, je suis sur mon compte publicitaire de Pinterest. J'appuie sur créer une campagne pour avoir plus de résultats. Je vous recommande de sélectionner comme objectif de votre campagne conversion sur ma campagne conversion. Et ici, je mets le nom du produit à côté. Ici, je laisse la suite active et tout. Là, je mets 30$. Ok, vous pouvez sélectionner une date spécifique comme la souvent l'habitude de le faire sur Facebook Ads et sur TikTok. Je ne mets pas de date de fin. Si vous voulez peut-être lancer votre campagne sur une période de 3 jours, 4 jours, 5 jours, vous pouvez définir la date de fin. Et sur Pinterest, ça va faire, il faut au moins laisser la campagne tourner sur 5 jours, ok, avant de prendre une décision possible. On va voir un peu. Donc, j'appuie sur le contenu. Maintenant, arrivé à ce niveau ici, au niveau des attroupes, si c'est pour le retageting, vous sélectionnez le premier. Vous présentez votre pub aux nouvelles personnes et tout. Vous pouvez sélectionner la deuxième option. Dans largement, il peut en finir une costumance. Au niveau des centres d'intérêt, je viens là, je descends et c'est en fonction du produit que vous avez. Les femmes sont plus subintéresses que les hommes. Je vous recommande de plus promouvoir les produits qui ont plus de rapport avec les femmes. Ici, je mets Woman Fisher, regardez la taille ici, 63,6 millions, c'est vraiment important. Donc, ne prenez pas les audiences qui ont moins d'un million de taille. Prenez les audiences qui ont plus d'un million de taille. Je vous remonte ici et je vous remonte mon attroupement, Woman Fisher, dans ce sac qui est là. Et vous pouvez également faire targeting par keyword, ok, par mots-clés. Au niveau de démographique, si c'est un produit spécialement pour les femmes, venez juste là et sélectionnez femelles, ok, désactiver les mâles, ok. Maintenant, si c'est un produit spécifique pour les hommes, vous désactivez les mâles et les femelles et vous désactivez mâles, ok. Au début, on a 63,6 millions, regardez si je retire mâles. Ça me revient à 59,9 millions, on voit qu'il y a beaucoup de femmes ici. Maintenant, supposons ces juridiques femelles, 8 millions d'hommes, il y a juste 8 millions d'hommes ici. Ce qui veut dire qu'il n'y a plus de femmes que les hommes, c'est pareil pour tous les autres anthroposants. Je viens ici, pour l'âge spécifique, j'aimerais que Pinterest présente ma pub à sur l'accueil à partir de 18 ans à plus. Si vous voulez que votre pub soit uniquement présenté aux Etats-Unis, vous allez mettre ça sur l'U.S. location. Si vous voulez que ça soit présenté, peut-être dans les autres pays, vous pouvez peut-être cibler, il y a tous les pays ici. Il y a United Kingdom, tous les pays que vous voulez, vous pouvez cibler et tout. Bon, moi, j'aimerais uniquement présenter ma pub aux Etats-Unis. Au niveau de la langue, je mets uniquement anglais parce que c'est aux Etats-Unis, donc j'ai laissé à l'anglais. C'est un autre page, Divis, je laisse ça sur Ordevis, ok. Et tout, maintenant, on descend ici, select convention event, je mettais ça sur checkout, ok. Ici, maintenant, j'ai sélectionné les différentes vidéos que je veux utiliser pour lancer ma campagne sur Pinterest. Donc, si j'ai déjà des pins qui sont là, qui ont été déjà créés depuis, donc je sélectionne les pins. Je peux sélectionner 1, 2, pour les autres qui ont au moins entre 2 à 4 pins, c'est-à-dire vidéos, ok, marchent plus. Donc, c'est ce qu'ils ont dit, donc je prends ceci, je prends ceci, je prends ceci aussi, je prends également ceci. Et ce sont, en fait, des brancolets pour pouvoir mettre les photos à l'intérieur. Ce sont des produits qui marchent très bien, surtout à cette période, pour donner comme cadeau à son partenaire. J'ai déjà pu sur Adpin. Voilà, notre premier ad groupement, on me fait chier, maintenant, je duplique ça par 4 ajoutés à l'origine, ça fera 5. Donc, je duplique ça par 4, je viens ici, j'appuie le nombre de copies, 4, j'appuie je duplique, donc voilà les 4 copies, copie 1, copie 2, copie 3, copie 4. Maintenant, la seule chose que je viens de faire ici, c'est d'aller changer le centre d'intérêt dans chaque ad groupes et je publie. Donc, je viens ici seulement, je descends pour notre deuxième ad groupes, groupes d'écor, il y a beaucoup de femmes là, je regarde la taille, 105 millions également. Et je monte pour pouvoir renommer mon ad groupes. Tu descends encore, pareil pour ce qui suit. Donc, je décoche ou mon fashion ici, je peux prendre ou moins dit, ok. Donc, je monte, je renommer ma compagne ici. Ok, dans la troupe là, rien pour sans l'intérêt à rouler. Ce qui est bien, c'est plus intéressant, les amis, vous dépensez peu en publicité, même vous pouvez vous faire beaucoup d'agents. Vous dépensez peu pour avoir beaucoup d'impressions. Et si vous avez un bon produit, les gens vont beaucoup acheter votre produit. Pour les gamins, c'est beauté. Vous voyez, dans beauté, regardez, on a 62 et quelques millions. Donc, je viens là pour notre dernière copie. Je désarte ceci. Et peut-être, je peux aller prendre sport pour voir. Il y a les hommes là aussi. Comme c'est un produit pour les cadeaux, pour les djf et tout, peut-être les hommes aussi peuvent être intéressés pour acheter à leur petit ami. Dans la période du novembre-décembre, les produits qui marchent le plus, ce sont les produits qu'on peut donner comme cadeau à quelqu'un qu'on aime et tout. Donc, je serai vidéo très proche pour pouvoir vous présenter les titres du produit que vous pouvez mettre en avant en cette période là, surtout pour le méritisme mars. Donc, voilà, vous voyez, j'ai un campagnon de type convention avec au total 5 adroports, on a une affection, chrome décor, winding, booty, espoir. Alors, c'est fini chez les amis, et si j'ai pu se publier ici, ça va passer. Vous voyez, là, maintenant, je viens de lancer ma campagne comme ça. C'est ça qui est là, vous voyez, et ça va démarrer à minuit. Et là, vous pouvez également suivre les statistiques et tout. Donc, je fais également une vidéo pour vous montrer comment analyser les statistiques de Pinterest et tout. Pinterest, c'est la meilleure des plateformes pour pouvoir rapidement convertir et vous dépenser peu d'argent en publicité, et pouvoir gagner beaucoup d'argent en retour. Pinterest est une plateforme de recherche comme Google, mais ce qui prime plus sur Pinterest, c'est le visuel. Je viens ici et j'appuie sur Homefeed. Regardez, ceci par exemple, c'est une publication, faites sur Pinterest, vous voyez le produit. C'est un produit pour pouvoir faire pousser les cheveux sur la tête. Et c'est un produit plus solution à un problème. Et je vous ai toujours dit, dans ce budget de l'e-commerce, de 3 shipping, si vous voulez vous faire beaucoup d'argent, gagner beaucoup d'argent, mettez plus en avant les produits, solutions, problèmes. Par exemple, regardez, si je clique sur ce lien-là, directement, ça va m'envoyer sur la boutique de promoteur. Il y a plus de produits de femmes, vous voyez, il y a plus de produits de femmes qu'on peut constater très facilement ici. Une dernière chose, comme je vous l'ai dit, Pinterest est une plateforme de recherche, et les gens viennent directement sur Pinterest pour pouvoir chercher un produit comme sur Google pour pouvoir acheter. Par exemple, je viens ici, ok, et je mets WomenBuy, ok. Je mets WomenBuy, vous allez voir que ça va me faire sortir les sacs pour les femmes. Donc, quelqu'un qui peut-être a besoin d'acheter un sac, ok. La personne peut venir sur Pinterest directement taper WomenBuy et Pinterest faire sortir toutes les boutiques qui ont publié les sacs. Regardez, en faisant que je suis intéressé par ce produit-là, je clique directement sur le lien, ça m'envoie automatiquement sur la boutique de concurrents. Ça, c'est la puissance du Pinterest. En organique, ce Pinterest sans dépenser un dollar en publicité, vous pouvez cair beaucoup d'argent. Vous pouvez même faire plus de 300 dollars par jour. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, alors, likez la vidéo. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Vous pouvez aussi me laisser un petit commentaire en dessous de cette vidéo pour pouvoir me donner votre avis par rapport aux opinions intéressantes. Pour tous ceux qui sont intéressés par mes différentes informations et mon accompagnement, les liens se trouvent tout juste en dessous de cette vidéo. Ici, c'est Marc Bounard, on se dit à la prochaine. Bye. Sous-titrage ST' 501